Marion, tu joues avec l'équipe nationale de la France, alors est-ce que tu peux me parler un peu du parcours qui vient pour toi avec l'équipe dans les prochaines semaines? Oui, alors on part jeudi matin, on s'en va faire un tournoi de qualification olympique. Donc c'est un tournoi à quatre équipes, on va rencontrer l'Allemagne, le Japon et l'Autriche, puis en fait le premier de ce tournoi va se qualifier pour les Jeux olympiques. Cool, alors c'est un grand défi. Oui, vraiment. Est-ce que vous avez hâte? Comment est-ce que vous vous sentirez pour faire? Oui, ça fait maintenant quatre ans qu'on attend ce tournoi, donc on a vraiment hâte de jouer ces matchs. On est un peu dans la position d'outsider, je peux dire au niveau du classement mondial, mais on sait qu'on a nos chances, donc on a hâte de jouer. Puis toi, tu es capitaine de l'équipe, c'est quoi les qualités que tu amènes à cette équipe-là? Bien, je pense que mon rôle principal, c'est de montrer vraiment l'exemple, de mener mes coéquipières dans le bon chemin, puis c'est ça, de les encourager, puis pousser. Comment est-ce que tu vois l'adaptation que tu fais maintenant dans les Canadiens d'hockey féminin? Comment est-ce que tu trouves par rapport à l'hockey universitaire, puis aussi avec… Je pense que le plus gros point, c'est vraiment la vitesse sur la glace, puis aussi le jeu physique. Je pense que jouer à ce niveau-là, je n'ai pas le choix d'exécuter plus vite, donc que ce soit dans les passes, les shoots, tout va plus vite. Les joueuses viennent plus rapidement sur nous, donc ça me force à élever mon niveau de jeu. Oui, puis peut-être une autre question. Pour les qualifications qu'il y a maintenant, comment est-ce que tu vois les matchs qui vont venir, puis tes adversaires vous attendaient à quoi dans ces matchs-là? Oui, on s'attend à une grosse opposition. C'est toutes des équipes qu'on a déjà jouées. L'Allemagne, c'est une équipe qui a des grandes joueuses qui sont physiques, qui jouent très bien. Le Japon, c'est plus des petites joueuses rapides. C'est vraiment des adversaires différents. Donc, je pense qu'on s'est préparé depuis quatre ans pour ce tournoi, donc on est prêt. Maintenant, on a juste hâte de jouer. Vous avez souvent vu ces adversaires-là dans d'autres compétitions? Oui, c'est des équipes qu'on rencontre soit en matchs hors concours ou des équipes qu'on rencontre déjà sur les championnats du monde. Quoi les caractéristiques de l'équipe nationale de la France? Tu dis que c'est un lien un peu avec les nations? Je pense que nous, on est une équipe qui a vraiment du cœur. On est une équipe qui ne lâchera jamais. Sur la glace, on va se battre de la première à la soixantième minute. Puis, on a vraiment de tout profil de joueuses, donc c'est ça qui est enrichissant dans cette équipe. Puis, on a beaucoup de Français qui évoluent maintenant au Québec. Est-ce que tu peux nous parler de tes pro-épicaires un peu qui sont ici? Oui, ça fait maintenant plus de quelques années qu'on a ce lien avec les caravans de l'Université de Montréal essentiellement. Puis, c'est vraiment une belle opportunité pour nous. Puis, on a d'autres joueuses qui jouent à l'étranger. Puis, c'est vraiment un point important pour notre équipe parce que ça fait en sorte que les joueuses se développent davantage. Donc, le niveau de l'équipe progresse. Puis, c'est ce que nous, on cherche constamment à progresser. Donc, c'est essentiel. Qu'est-ce que tu aimes à Montréal en termes de hockey et de l'agriculture aussi? Bien, c'est surtout la culture du hockey que vous avez ici, que nous, on n'a pas en France. Moi, quand je me rappelle, les premiers jours que je suis arrivée ici, il y avait du hockey tous les soirs à la télé. Tout le monde parlait de hockey. Tout le monde savait ce que c'était le hockey. Puis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. Ça évolue chez nous, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc, c'est ce que j'aime ici. Mais, bonne chance. On va être au-delà de l'écran et l'équipe aussi.